On est de retour à CERF RH 88.1 et 106.7. Mon invité est Réjean au Bas-de-Savouin et nous explique l'attente de sudation. Continue Réjean avec le sujet. Ce que je disais tantôt, c'est que la personne qui garde le feu, c'est un honneur en tant que tel. Pour ma part, j'ai été du moment du premier sauna en 1987, j'ai été au moins deux ans à construire la loge, aider à construire la loge, aller chercher des pierres, m'assurer de trouver du bois de chauffage, du bois pour chauffer ça. Je vous contais une anecdote. À un moment donné, on a eu un sauna qui, d'après moi, c'était le milieu de janvier et puis il faisait à peu près comme 20 en bas de zéro. Donc, la loge avait déjà été bâtie au printemps, c'est-à-dire en automne. Donc, la loge en tant que telle était déjà construite. Donc, on n'avait pas à la construire. Puis là, je reçois un appel du maître de cérémonie puis il dit « Ok, demain, on fait un sauna, on tient un sauna puis ça nous prend un ombix de grand-père. » Puis là, je dis à personne, je dis « Écoute, on est en milieu de janvier, il y a deux pieds de neige partout. Aussi, il m'a trouvé des pierres, des grands-pères. » Donc, tu pars sur un « wild goose chase », comme on dit. Là, tu t'en vas puis tu péris fort. Parce que là, ça te prend des pierres. Ça te prend du matériel pour faire le sauna, les grands-pères. Donc, là, ton imagination puis ton stress est au maximum parce que tu sais que du monde va arriver de différentes parties. En l'occurrence, cette fois-là, on avait du monde qui arrivait de la Bégin, il y en avait qui arrivaient d'Ottawa, il y en avait qui arrivaient de plein de différentes places. Donc, puis tu fais ça en leur honneur puis ils viennent t'honorer par leur présence. Donc, j'embarque dans mon véhicule puis là, je passe sur la chasse aux grands-pères, comme on dit. Puis là, c'était quoi? Après-dîner, mais au mois de janvier, il fait noir de bonne heure. Donc, je conduis pour à peu près 10 minutes, 15 minutes. Puis à un moment donné, bien, préalablement, j'avais laissé une traîne, tu sais, un petit sled, comme on dit, pour transporter les grands-pères dans l'auto. Parce qu'il y avait deux pieds de neige par poux avec les bourras, c'était peut-être trois pieds de neige. Donc, dans le champ, je voyais un monticule de pierres. Mais Dan, il était à peu près un quart de mille dans le champ. Tu sais, ça ne paraît pas de la route. Tu dis, ah, c'est dans ta tête, tu veux les avoir à côté de toi. Donc, je suis parti dans le champ. Je n'avais pas de raquette. Puis là, je calais jusqu'aux genoux pour me rendre là, embarquer les grands-pères dans la traîne, puis les amener à l'auto. En tout cas, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai travaillé fort. Tu sais, c'est comme... Puis il ne faut pas que tu les brasses. Tu sais, quand tu ramasses tes grands-pères, tes grands-mères, il ne faut pas que tu les garoches dans l'auto. Il ne faut pas que tu les... Parce que les pierres, aussitôt qu'elles sont chauffées, vont craquer souvent. Donc, les pierres donnent leur vie pour ceux et celles qui vont participer à la cérémonie. Donc, j'embarque les pierres dans la valise de mon auto. Je m'en reviens ici. Puis là, bien, je peux te dire que j'étais tout trempe en navette, là. J'avais chaud en... Même s'il faisait extrêmement froid, là, c'était comme... C'était tellement scénar, il faut absolument que... Mais, aussitôt que j'ai trouvé le spot, puis que j'ai déposé du tabac, bien, là, ça paraissait une tâche moins difficile, malgré que j'étais à peu près un quart de mille de la route, là. Mais, ça s'est bien passé, puis j'ai ramené les grands-pères à la maison. Puis, je les ai nettoyés, j'ai enlevé la glace après, puis je les ai placés sous une toile pour le lendemain. Donc, tous ces petits gestes-là, si un jour, vous avez une personne, un aîné, que ce soit un homme ou une femme, vous demandent de remplir cette tâche-là, c'est vraiment un grand honneur qu'on vous demande ça. Puis, c'est pas demandé à n'importe qui. C'est parce que, souvent, les aînés vont voir de quoi dans nous, que nous autres, on n'a pas vu, on n'a pas découvert encore. Donc, qu'un aîné ou qu'une aînée te demande d'aller chercher des pierres par un sauna, puis de participer à la construction du feu, etc., etc., c'est que vous êtes la ligne de vie entre le feu et l'intérieur de la loge. C'est vous qui protégez la loge, parce que, je ne sais pas, ça n'est jamais arrivé, mais un exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un animal quelconque qui s'approche de la loge, bien, il faut que tu l'envoies. Ça dépend de quel animal que c'est. Ou, tout bonnement, quelqu'un s'abrasse, puis qui est chaud, puis qui veut venir voir absolument ce qui se passe, bien là, il faut que tu t'arranges pour convaincre la personne de se tenir à l'écart. Il ne faut surtout pas l'envoyer à moins que la personne a fait être violente. Mais il faut que tu t'assures que le périmètre est protégé pour ceux qui sont à l'intérieur de la loge. Tu vois, c'est tous des petits détails que c'est important à savoir. Puis, une autre chose, j'ai vu ça dans le passé, c'est que, tu sais, tu tapes d'aller chercher les grands-pères. Ça se passe chez ta propriété. Tu t'occupes de nettoyer la loge, d'aller chercher du cèdre pour le plancher dans la loge. Il faut que tu trouves les couvertures qui vont aller à l'intérieur. Le cèdre, la raison pourquoi on met ça à l'intérieur, c'est parce qu'il y a de la guérison qui se fait, bien, le cèdre absorbe tout ça puis ça a un effet thérapeutique et, en fait, ça purifie l'endroit. Donc, tu as toutes ces petites tâches-là à faire puis si tu as d'habitude, le cèdre va être amassé par les femmes qui vont faire le plancher, qui vont préparer le lit. Mais si tu n'as pas de femme qui est disponible, bien, gars pas gars, c'est toi qui vas chercher le cèdre puis c'est toi qui vas tout préparer ça pour les autres. Donc, tu vois, c'est... Puis, c'est une belle manière de cheminement et ce qui en découle de ça, c'est que ça fait bien, ça fait chaud au cœur. Ça montre que le monde... ça te donne un exemple que le monde apprécie ce que tu fais. Quand tu es à l'extérieur, ça se peut que tu sois témoin d'événements inattendus. Tu peux voir des signes. Un exemple bien simple, je ne sais pas moi, tu es en pleine noirceur, il y a un sonore qui se tient, tu t'occupes du feu. Puis, à un moment donné, tu vois quoi qui passe dans le ciel? Bien, je ne sais pas, si tu vois une étoile filante, bien, une étoile filante, c'est quelque chose qui n'arrive pas à tous les jours. Mais, il faut que tu t'assures de le dire au maître de cérémonie, qu'est-ce que tu as vu à l'extérieur. Puis, des fois, ça peut avoir un lien avec les personnes qui sont à l'intérieur. Donc, tu vois, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre au sérieux. Un sauna, c'est pas... Tu ne vas pas... En fin de compte, la meilleure manière de voir ça, c'est, s'il vous plaît, n'allez pas dans un sauna pour savoir si vous êtes tough. N'allez pas dans un sauna pour flasher. N'allez pas dans un sauna avec un égo de la grosseur d'un camion. Parce que les ancêtres vont s'en mêler puis tu vas sortir assez vite. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas l'environnement. Puis, c'est le moyen de... Je trouve que c'est un super de beaux moyens si tu veux connecter. Si ton grand-père t'a quitté, ton père t'a quitté pour le monde des esprits, ta mère, un ami, ça peut être un endroit pour se recueillir puis penser à eux autres. Et puis, il peut y avoir un souvenir qui peut revenir de cette personne-là que tu avais complètement oubliée. Puis, tout d'un coup, tu sens cette joie montant en toi de dire, ben, hey, j'ai pensé à telle personne, ça m'a rappelé le bon moment qu'on était ensemble. Puis, tu peux peut-être sentir la présence de cette personne-là, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire parce qu'on est ici que ceux qui nous ont quittés ne sont pas à proximité. Tu sais, c'est une pratique normale. Qui de nous autres, quand on va rêver un être cher qui est décédé, nos parents souvent vont dire, « Ben, ok, on a pris pour cette personne-là, dis une dizaine de chapelets pour cette personne-là, cette personne-là a besoin que tu pries pour elle. » Mais peut-être que tu as prié pour elle, tu as demandé de quoi à cette personne-là pour qu'elle t'aide. pour prendre une décision. Tu as vécu des moments difficiles, tu as eu de la peine, ben, tu n'appelleras pas nécessairement la ligne psychologue. Tu sais, tu vas appeler quelqu'un qui t'approche, qui te réconfortait. Donc, tu vois, c'est tout un ensemble de choses par rapport au sauna. L'autre chose aussi, c'est le respect. Tu sais, le respect de la loge, le respect de l'environnement dans lequel la loge a été bâtie, le respect des personnes qui sont assises près de toi. Je vais demander quand je prépare une loge, puis les personnes qui vont venir participer, ben, je leur demande de ne pas consommer d'alcool quatre jours avant. Je ne dis pas d'arrêter de boire, ce n'est pas ça que je veux dire, mais d'être saint d'esprit, saint de corps pour quand tu rentres dans la loge, parce que c'est une communion entre le « body, mind, spirit ». Tu sais, c'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout un ensemble de choses. Ou quelqu'un qui va fumer de la marijuana avant de… Non, non, non. Il faut que tu vas rester à l'extérieur. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est méchant. Ce n'est pas parce que tu te sens coupable de consommer. C'est juste que si tu ne respectes pas ça, ben, il y a des conséquences à ça. Puis l'autre chose aussi, c'est quand quelqu'un est en état d'ébriété, comme dans n'importe quoi, n'importe où dans ta vie, on le voit maintenant, tu sais, quelqu'un qui est en état d'ébriété, qui est en auto, ben, il peut causer, puis il peut avoir un accident. Quelqu'un qui est sous l'effet d'hallucinogène, c'est la même chose. Mais dans un contexte cérémonial, une personne que t'aimes, le créateur, un ancêtre, peut avoir un message bien spécifique pour toi. Puis si ton corps a des substances qui ne sont pas naturelles, ben, peut-être que tu ne comprendras pas le message comme il faut. Puis tu vas avoir de la peine parce que tu vas dire, ben, si je n'aurais pas dû, ou j'aurais dû dire la vérité avant de rentrer dans la loge que j'avais bu la veille. Mais la prochaine fois, tu sais, tu fais attention. L'autre chose aussi, c'est les femmes, quand elles sont dans leur cycle, moi, je ne peux pas tenir une loge quand une femme est dans son cycle parce que c'est trop puissant. La femme, on est là pour protéger la femme, on est là pour lui donner l'amour, on est là pour la ganter, etc. Mais la femme, c'est elle qui a le pouvoir de vie. C'est elle qui va avoir un enfant dans son ventre, etc. Donc, on se doit de la protéger. Donc, pour ma part, je ne peux pas... Comment je pourrais dire ça? Il y a seulement une autre femme qui peut tenir une loge quand il appelle ça les Moon Lodge, les loges de la lune. quand les femmes sont dans leur temps. Donc, il ne faut pas confondre avec Moon Lodge, une loge que tu fais quand c'est la pleine lune. Si personne n'a consommé, si personne n'est dans leur règle, mais oui, quand la lune est pleine, il y a une attraction, il y a une énergie qui va se matérialiser dans la loge. et à l'extérieur de la loge. Puis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau de sortir dehors? Puis, la lune éclaire tout l'endroit où tu es, où tu es la forêt. Donc, puis par la suite, quand on a fait les quatre portes, comme je te dis, ça peut durer une heure, deux heures, tout dépend. tout le monde sort dans le même ordre. Donc, on sort dehors, on a enlevé les vêtements, si c'est froid, on remet nos pantalons, notre manteau, et puis on retourne à l'intérieur de la maison où se tient la loge. Puis, il y a des personnes qui ont les tâches de s'occuper, de préparer le festin. Puis, avant que quelqu'un va manger, c'est important qu'on fasse une assiette pour les ancêtres. Parce que, ce n'est pas parce que les ancêtres ne sont plus là physiquement qu'ils ne sont pas là. Donc, on leur prépare une assiette d'un petit peu de tout ce qu'on va manger. Puis, on met un petit peu de tabac. Puis, on va déposer ça. Soit, il y en a qui vont le déposer dans le feu. Ils vont l'offrir dans le feu ou ils vont aller le déposer en forêt. Et par la suite, on s'assoit tous ensemble. Puis, on mange. Souvent, on va parler de l'expérience. Parce que ce n'est pas nécessairement tout le temps à l'intérieur de la loge que le monde va en parler. Puis, ce qui est important aussi à la sortie, puis maintenant avec le COVID, c'est un point que j'ai omis de parler. Avec la COVID, le monde va peut-être être un petit peu plus mal à l'aise de se donner des câlins puis se remercier. Parce que tout le monde a participé, tout le monde a aidé pour que ça en soit un franc succès. Mais, il y a d'autres moyens, on va les prendre. Puis, même à ça, le sauna, c'est quoi qui va... Parce que le sauna, c'est employé par certains pour la guérison. Puis, tu peux participer à un sauna. Puis, après la cérémonie, tu dis, j'avais une douleur, il y a quelque chose, puis maintenant, c'est parti. Donc, il y a toutes sortes de belles choses qui arrivent lors d'un sauna. est-ce qu'il y a d'autres détails? Peut-être que tu voudrais que je parle. As-tu des questions personnelles par rapport à ça? Oui, dans le passé, avant, ils n'utilisaient pas des toiles, ils utilisaient des pots d'animaux pour ça. Pour la couverture. Oui, ils pouvaient mettre des poules, des couvertures, pour remplacer les couvertures. Pour notre part, nous autres, ceux qui vivent dans les forêts au milieu du boulot, bien, le sauna était recouvert d'écorces de boulot. Donc, tu n'avais pas besoin d'avoir de couverture, de chercher, il n'y en avait pas, anyway. Tu pouvais mettre, peut-être des couvertures, pas des couvertures, mais des pots d'animaux par terre, au-dessus du cèdre, pour ne pas être assis directement par terre. C'est en plein mois de janvier. Mais les toiles, c'est des pots d'animaux, effectivement. Aujourd'hui, on prend ce qui nous tombe sous la main. Souvent, ça va être des couvertures, des courtes pointes, du canevas. J'ai vu souvent du monde qui a été chercher des vieilles toiles pour des vannes de transport, parce que c'était un gros canevas épais, puis la chaleur, puis la clarté ne passent pas à travers. Donc, j'imagine que ça couvre pas mal, tout. c'est les arbres, c'est-tu des arbres spécifiques, les petits arbres pour faire la... C'est-tu de l'érable, c'est-tu du boulot, c'est-tu spécifique ou c'est à peu près différent? Moi, pour ma part, mes instructions, c'est que c'est fait avec des petites érables d'environ 2 pouces de diamètre. OK. Il y en a qui vont le faire en eau nage, je ne sais pas c'est quoi l'autre nom, ou ils vont le faire en boulot. Mais à date, ce que j'ai vu, pour ma part, c'est des érables dont on sert pour bâtir la loge. Puis les pierres, un autre petit détail, c'est important, c'est bon que tu parles de la structure, c'est que les pierres qu'on va se servir, c'est de s'assurer d'avoir le moins de pierres sablonneuses. Parce que les pierres sablonneuses, elles peuvent éclater. Ce n'est pas un boum, mais quand on vide de l'eau froide dessus, ils vont craqueler et des fois, il y a peut-être des écassettes qui peuvent toucher aux personnes qui sont proches parce que dans la loge, c'est relativement petit, elle se passe. Puis après ça, on ne peut plus les réutiliser. si c'est du roc ou il y en a du monde qui vont servir de la pierre volcanique, bien de la pierre volcanique, tu pourras, tu peux t'en servir aussi longtemps que tu veux. La seule chose, c'est que je ne sais pas c'est quoi qui s'émane d'une pierre volcanique quand tu la chauffes. Des fois, il peut y avoir d'autres métaux, d'autres choses qui sont dedans. Puis c'est-tu comme du granit, les pierres? Oui. Du granit, c'est-tu comme une pierre de granit? Oui, ça serait surtout du granit quand tu as la chance d'en avoir dans ton coin. Nous autres ici, c'est assez rare, c'est plus la pierre sable neige. C'est pour ça que, comme on dit, si tu es en plein hiver, c'est pour ça que c'est recommandé que ceux qui sont en charge du feu, bien, essayent de spotter des endroits que si tu as besoin, bien, tu sais que tu vas être capable de trouver de la pierre adéquate. Il n'y a pas à temps. Puis s'il y a trois pieds de neige, bien, tu sais où est-ce qu'il y a le spot. Oui, Puis c'est... Où tes antennes amènes. Le feu est chauffé avec de l'érable ou de l'épinette. Ça ne fait pas de différence pour le feu. Bien, nous autres, tu prends ce que tu peux trouver. Il faut que ça soit un feu intense pendant au moins deux heures. Donc, ce que j'ai vu à la date, on va partir le feu peut-être avec du temps, puis après ça, on va mettre de l'érable ou du chêne pour s'assurer que le feu va être dense puis il va être... Puis quand on voit que les flammes changent de rougeâtre à bleu, bien, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est... Pardon, ça a atteint la chaleur voulue, l'adéquate pour... pour commencer la cérémonie. Il y a plusieurs nations qui font ça. Ce n'est pas spécifique à certaines nations, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a spécifique comme les métiers font ça différent ou il y a d'autres nations qui font ça différent un peu? Moi, à date, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de différence. Tu sais, c'est... comme je le disais tantôt au tout début, les saunas, ils en pratiquent en Norvège, je pense, en Suède. Au lapon, les lapons qui sont en Norvège, bien, ils ont des tipis en tant que tel, ils ont des tentes avec des peaux d'animals puis j'imagine que leur saunas va être fait comme le nôtre. Puis, ce n'est pas restreint. Comme on dit, c'est... Quand on retourne aux sources, Dan, c'est... Moi, en tant que... que responsable, chef spirituel puis porteur de calumet puis gardien d'une loge, bien, ce n'est pas à moi de juger qui peut ou qui ne peut pas rentrer quand quelqu'un montre le désir de rentrer. J'ai vu du monde qui était... qui était venu seulement participer à la préparation du repas. Puis, le maître de cérémonie du temps a demandé à ce qu'il rentre dans la loge, que des ancêtres avaient de quoi leur dire, tu sais. Il y avait un message du créateur pour ces personnes-là. Mais, c'est une pratique... Ça ne peut pas faire autrement que ceux qui... comme on dit, qui sont statués ou pas statués. Tu sais, il y a eu une influence. Puis, c'est une pratique qui est courante. Mais, il ne faut surtout pas... Je fais souvent des blagues par rapport à ça. Participer à la loge que je suis responsable, je ne vous demanderai sûrement pas votre carte pour être capable de participer. Parce que moi, je vois un être humain qui veut se centrer sur lui-même, sur elle-même, qui veut retrouver quelque chose, qui veut vivre un bien-être, qui veut rire, qui veut compter des histoires. Dans le fond, pour moi, une loge comme une cérémonie, ça humanise le monde. Tu sais, on court toute la journée, on s'inquiète toute la journée. Puis, quand on parle de purification, on purifie avec de la sauge en premier pour enlever cette énergie-là où on a passé. Si on passe dans un restaurant et que le monde se chicane, cette énergie-là, il faut que tu nettoies ça. Parce que quand tu vas participer à la cérémonie, tu ne veux pas que ça fasse partie du périmètre où ça va se tenir. Oui, oui. Réjean, on est rendu à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup pour avoir participé à notre émission ce soir. J'espère qu'on va se parler bientôt. Ça fait que merci encore. OK, bien, merci. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.